Alors quand vous le voyez peut-être autour de moi, SiteFactory est un ancien moulin que j'ai acheté une vingtaine d'années et que j'ai transformé en espace de coworking, de co-living il y a une vingtaine d'années. Aujourd'hui on est surtout concentré sur du centre d'affaires et du coworking avec une trentaine de lofts et un tout petit coworking qui est juste derrière moi, et qui comprend à peu près une vingtaine de personnes. Ça c'est l'espace, on est situé à Bruxelles à côté de l'ULB, la VUB, donc près de Etterbeek, sur la commune de Odergem. Et voilà, ça fait vingt ans que ça fonctionne bien, c'est plein, il y a une liste d'attente et la population est constituée essentiellement de gens qui viennent du monde de la com, de la pub et des médias. Le Covid c'est quelque chose de très embêtant, c'est un peu comme la guerre sauf qu'on ne sait pas où est l'ennemi, ça nous a tous impactés. On était 150 avant le Covid, 5 personnes pendant le Covid et on est maintenant une trentaine de personnes après, ou en tout cas en début de déconfinement. Donc les cinq personnes qui sont restées sont essentiellement dans des métiers non digitaux et les personnes qui reviennent ce sont les plus mordants, les plus corsaires, c'est un peu les vraies start-up telles qu'on les connaît aujourd'hui, celles qui sont revenues lundi dernier pour le déconfinement B2B et depuis qu'on connaît le déconfinement B2C, eh bien on a quelques employés de structures qui nous ont rejoints et donc chez nous on a essentiellement des boîtes de pub, de médias, de com, de baseline, d'ergonomie, de BI et donc ça c'est un peu la communauté entre 25 et 35 ans, donc des gens qui ont des petits enfants. Alors la valeur d'un espace de travail comme celui-ci, je ne dois pas vous le détailler, vous connaissez tous ce métier, eh bien les cinq avantages d'un coworking c'est 1, la réduction des frais, donc ça ne coûte pas cher de travailler dans un coworking, 2, eh bien c'est qu'on peut travailler proche de chez soi, c'est quand même agréable de faire 2-3 km et d'aller travailler à côté de chez soi, 3, c'est que c'est agile, donc ça veut dire qu'on peut rentrer dans un coworking, tester un marché et ressortir d'un coworking 2-3 mois après si ce n'est pas le bon lieu ou pas la bonne communauté, 4, le gros avantage c'est la fidélisation de ses collaborateurs, donc ça veut dire quand on est une petite structure et que le patron est sur la route, la collaboratrice ou le collaborateur est tout seul dans son appartement ici, ça veut dire que si on est même une toute petite structure, les collègues qui restent au bureau sont encadrés dans un mouvement, ils ne sont pas tout seuls pour déjeuner, ils ne sont pas tout seuls pour prendre un café, donc ça c'est le quatrième point et le cinquième point c'est que finalement c'est très facile de recruter quelqu'un dans un coworking, on a besoin d'un commercial pour tester pendant quelques semaines une application, eh bien dans le coworking sur les 150 personnes chez nous on va bien trouver l'un ou l'autre commercial qui va faire une mission de quelques semaines pour tester une solution. Pour moi demain, eh bien ce sera du coworking avec plus de distance, plus de plexi, plus de nettoyage, avec des matériaux plus faciles à nettoyer, avec beaucoup d'online webinars, avec des membres qui ont accès, des membres qui n'ont pas accès, avec des toilettes tout à fait automatisées, avec des masques et du désinfectant que l'on peut acheter sur place et je vois surtout les coworking se réinventer et aujourd'hui on a beaucoup de coworking qui sont en train de devenir des endroits contactless. Donc ça c'est comment je vois le coworking demain. En tout cas merci pour votre écoute, on garde le contact et encore merci Aline Square de m'avoir permis d'avoir cette tribune aujourd'hui. A bientôt !